J'ai un petit souci sur ce bateau avec un Yamaha 60 chevaux et donc les guides de pêche me disent que quand ils sont au ralenti quand ils pêchent en allant vraiment vraiment doucement juste pour se maintenir au niveau du courant ils ont une alarme qui se met à sonner par contre à partir du moment où ils mettent un peu de gaz et puis qu'ils naviguent sans problème et bien à ce moment là l'alarme s'arrête donc voilà ce qu'on va chercher aujourd'hui Alors moi j'ai déjà une petite idée de mon problème mais là je branche le PC dessus avec le Yamaha Diagnostic System donc ça peut-être vous avez vu déjà la vidéo ou pas sinon je vous renvoie sur le lien là j'ai ma prise de diagnostic qui est connectée ici à mon PC je mets le contact et là je peux entrer dans mon programme hop, outil de scan il me dit qu'il y a des mémoires et j'ai juste en mémoire en fait le Shift Position Switch c'est le contact de point mort en fait ça sur ces bateaux là qui sont équipés en jet en fait on s'en fout complètement ça c'est surtout intéressant à partir du moment où vous avez une hélice en base classique à hélice puisque sur les jets nous en fait que ce soit au point mort ou pas au point mort ça change rien l'arbre il est entraîné tout le temps et c'est juste une petite porte qui est derrière et qui fait la marche avant et la marche arrière donc ce point mort nous on s'en fout je vais aller voir au niveau 3 donc mon Engine Monitor et ce que je vais regarder surtout ça va être ma température je vais descendre un petit peu et ma température d'eau alors température d'air admission je suis à 46 degrés température d'eau je suis à 47 degrés donc à peu près pareil là j'ai je vais relever un peu voilà allez bon en démarrant ça me coupe la communication c'est normal je recommence et je vais en 3 sur mon affichage de moteur et je vais avoir ici certainement la température d'eau qui va se mettre à monter assez vite ma température d'admission devrait rester à peu près pareille donc avec mon moteur il est déjà un petit peu chaud on va mettre un peu de gaz on va mettre en marche arrière et un petit peu de gaz et j'ai ma température d'eau qui commence à pas mal monter alors ça fait à peine une minute que mon moteur est en route et je vois déjà que ma température d'eau est à 63 degrés donc elle continue de monter assez vite normalement le thermostat qui est à l'intérieur du moteur se déclenche à 60 degrés si mes souvenirs sont bons donc on va voir ça continue de monter voilà j'ai mon alarme qui vient de se déclencher ici j'ai atteint 80 degrés normalement donc on doit rester à des températures inférieures à 90 degrés sur si vous avez vu la vidéo sur le YDS le YDS le Yamaha Diagnostic System donc il nous donne les deux températures en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit donc ça doit être en dessous de 90 degrés Celsius ou en dessous de 194 degrés Fahrenheit là je vais le laisser monter encore un tout petit peu on est à 85 et puis arrivé à 90 degrés on va voir qui va passer en rouge je vais essayer de me mettre de faire un petit peu d'ombre à l'écran 90 voilà dès que ça dépasse les 90 degrés je suis en alarme allez je coupe allez maintenant je remballe tout ça je sors le bateau de l'eau et je vais vous montrer ce que je vais faire tout simplement bon il y a trois possibilités soit on a la pompe à eau qui est défectueuse ici ça m'étendrait que ce soit le cas vu que j'ai changé la pompe à eau il y a quelques heures il y a une dizaine d'heures je crois sur le bateau et il y a aussi la possibilité du thermostat qui ne s'ouvre pas donc ça je vais vous montrer comment on regarde ça et puis il y a une autre aussi possibilité c'est que ce soit bouché au niveau directement du circuit donc on va regarder ça aussi allez maintenant bateau hors de l'eau et à l'atelier bon je vais commencer par regarder ma pompe à eau même si c'est une pompe à eau neuve que j'ai posée il y a environ 12 heures ou à peine 12 heures donc il y a quand même peu de chance que ce soit ça mais je vais quand même démonter donc là évidemment c'est sur un jet si c'est sur une embase c'est grosso modo la même chose sauf que sur le 60 chevaux sur une embase vous n'avez pas cette petite pièce là en laiton ça c'est une rehausse pour attraper le tube de refroidissement donc je vais démonter ça là absolument rien de spécial hop même d'une seule main ça devrait être faisable hop allez voyons voilà ça bon là c'est encore tout bon mon joint il est bon ma cloche elle est bien en place ma turbine elle est pas esquintée je vais soulever pour voir ma petite clavette donc ma petite clavette elle est bonne alors ça c'est pareil la clavette que j'ai ici sur une embase classique c'est pas la même chose que vous avez là l'arbre il est différent et c'est une clavette différente alors j'inspecte mon intérieur aussi de la turbine de pompe à eau ça c'est bon allez remontage bon petite précision là je suis en train de remonter ça donc là je vais mettre mon corps de pompe en place je vais maintenir mon corps de pompe et mon arbre je vais le tourner dans le sens horaire c'est à dire comme ça c'est le sens de rotation du moteur donc tout en maintenant mon corps de pompe et puis ça va l'aider à faire rentrer dedans si les pales ne rentrent pas bien on les aide un petit peu en les poussant à les faire passer la petite cloche à l'intérieur mais important à bien faire tourner l'arbre dans le sens de la rotation du moteur comme ça les pales vont se mettre dans le bon sens bon mon embase est remise en place maintenant je vais attaquer le thermostat sur le 60 chevaux et ce trou ici donc on va commencer par hop virer mon cache donc mon thermostat ici ça tient par deux vis ça ça n'a pas grand chose de sorcier le seul souci si vous naviguez beaucoup en eau de mer et que vous n'avez jamais regardé le thermostat pensez à acheter un joint il y a des grandes chances que vous déchiriez le joint quand vous enlevez ça allez hop là j'enlève mon petit cache mon thermostat il est là je vais décoller moi le joint avec précaution voilà et je sors mon thermostat allez et on va tester ça bon voilà dans la cuisine pour tester mon thermostat alors pour savoir à quelle température il s'ouvre c'est écrit sur le culot celui-là c'est 60 degrés là le problème c'est que j'ai pas mon j'ai pas de thermomètre pour l'instant c'est complètement froid et on va attendre que ça chauffe et on va regarder si il s'ouvre comme il faut alors ma flotte est déjà quand même assez chaude essayez de mettre le doigt dedans mais c'est déjà trop chaud pour que je le mette dedans donc on doit être aux alentours de 60 degrés et on a le thermostat qui commence à s'ouvrir un petit peu voilà donc je vais le laisser comme ça s'ouvrir complètement complètement on va le touiller un petit peu tiens histoire que s'il y a des crasses ça les fasse un peu sortir ça chauffe pas trop le caoutchouc qui normalement est adapté à des températures bon donc mon thermostat s'ouvre bien comme il faut je vais sortir le laisser refroidir le remettre une deuxième fois dans l'eau histoire que il se bloque pas histoire d'être sûr qu'il se bloque pas en cours de route et puis remonter ça sur le bateau bon je vais remonter mon thermostat ici absolument rien de spécial assurez-vous que le joint est en bon état si jamais vous avez un joint légèrement légèrement endommagé vous pouvez très bien le remonter avec du silicone s'il est vraiment trop endommagé il vaut mieux le changer bon maintenant il faut que j'aille de ce côté là au niveau du de la VST donc la le Vapor Separator Tank donc en français dans le texte le réservoir de séparation des vapeurs il y a monté sur la VST un bloc avec l'essence qui passe d'un côté et l'eau qui passe de l'autre côté et ça fait un U et bien souvent quand vous naviguez en eau chargé en sable ça arrive à boucher ça donc là je vais donc accéder à ça par contre pour accéder à la VST qui est derrière et bien il faut que j'enlève tout le devant bon voilà mon collecteur d'admission est enlevé alors pour faire ça voilà j'ai sorti tout d'un bloc avec la boîte à air entre guillemets le papillon de passage d'air tout mon tout mon collecteur d'admission avec la rampe d'injection il faut sortir tous les petits clips qui tiennent le faisceau électrique et puis déconnecter quelques senseurs ici c'est sur le papillon d'ouverture il faut déconnecter évidemment la mécanique d'ouverture du papillon déconnecter tout ce qui est au niveau de la rampe d'injection le filtre à essence et puis après ben voilà on arrive à quelque chose comme ça tout nu et puis on a cette plaque donc qui est accessible alors sur les 60 chevaux elle est donc de ce côté là elle est accessible ici donc là j'ai juste à virer mes tuyaux à l'extérieur et puis déboucher tout ça c'est très souvent chez nous que ça se bouche là dedans en fait soit dans la partie là soit dans le petit cavalier qui est au dessus donc ça en fait c'est un refroidisseur d'essence on a l'essence qui passe au milieu et puis l'eau vient refroidir ici enfin refroidir réchauffer sur les 90 et 100 chevaux ça c'est derrière la VST donc ça oblige à démonter la VST pour accéder à ça mais là sur les 60 c'est de ce côté là c'est un petit peu plus facile donc là hop je vide ça et puis je débouche ça petite précision quand même quand on enlève tout le bloc d'admission comme ça c'est que les hop j'ai essayé de me rapprocher voilà les petites douilles qu'on a là par exemple qui tiennent la boîte à air ça ça a vraiment tendance à vouloir se barrer donc quand on sort ça bien souvent les douilles s'en vont là j'ai celle du bas qui est un petit peu grasse et puis vous voyez qu'elle sort absolument toute seule donc il est souvent possible que ça ça tombe dans la cuvette du moteur et puis après il faut les récupérer donc pour faire ça une pince à bec long comme ça ça va pas mal pendant que vous êtes ici et que ça on a une grosse partie qui est enlevée c'est pas mal de venir nettoyer ça donc toujours pareil avec des pince à bec long hop un bout de chiffon en bout et puis on vient nettoyer toutes les petites crasses qui sont là ça mange pas de pain ça prend absolument pas de temps allez retour à moi à ouvrir ça une fois les les petits tuyaux enlevés tout simplement je débouche ça avec du fil de débroussailleuse hop c'est tout ça à travers et pour déboucher ça bon bah là effectivement chez moi c'était les deux parties étaient bouchées les passages sont tout petits là dedans ça fait tout juste la grosseur de mon fil de débrous et voilà et j'ai plus qu'à remonter tout ça alors pendant que j'y suis les portées de ma de mon correcteur d'admission je vais nettoyer un petit peu ça il y a de la pâte qui a été mise donc ça je vais nettoyer pour refaire des plans de joints bien bien propre pour ça je vais utiliser mon petit outil hop je vous renvoie la vidéo nettoyage des plans de joints si vous ne l'avez pas vu et puis bah voilà remontage maintenant bon voilà c'est de nouveau en place assurez-vous surtout de bien rebrancher tous les petits tuyaux reniflard des vapeurs d'huile le tuyau là le petit tuyau qu'on a juste derrière ici l'alimentation en carburant de votre rampe d'injection et n'oubliez pas tous les petits connecteurs de la rampe du filtre essence n'oubliez pas surtout le connecteur qu'il y a derrière parce que sinon vous avez plus tout redémonté le le connecteur qui est ici sur notre ouverture de gaz et puis là c'est tout ce que j'avais démonté petite là votre correcteur d'admission est tenu aussi il y a une petite vis qu'il faut enlever ce petit cache et puis aller chercher une vis qui est tout derrière avec les tuyaux d'eau et puis d'essence qui passe c'est pas forcément facile mais il faut pas oublier celle-là bien contrôler tout le serrage et puis c'est reparti pour un tour voilà et maintenant moi j'ai plus qu'à remettre le bateau à l'eau et puis à faire un essai allez je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures ciao 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 ciao